Kilomètre, 131,5 kilomètres par an. C'est ce qu'Ablaï Wad a fait. Tu es là, tu dois entendre le micro. Le micro, c'est là. Tu as l'air. Tu sais que tu as l'air. Je ne sais pas. Allô? Je ne sais pas que tout le monde m'entend. Tout le monde m'entend ou pas? Je ne sens pas le volume sur ce micro. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Je ne sais pas que tu m'entend. Est-ce que tout le monde m'entend? J'ai pas que mettez. Je suis venu à l'arrière du Sénégalais. Nous venons à nous parler de l'amour. Quand j'ai fait ça, j'ai fait le nom de l'amour. Quand j'ai fait le nom de l'amour, J'ai fait le nom de l'amour. J'ai fait le nom de l'amour. J'ai fait le nom de l'amour. Je vous ai fait le nom de l'amour. parce qu'il a dit que il a dit que il a dit que il a dit que Le chapitre, qui a dit que c'est que c'est mon mari qui a dit et que c'est mon mari qui a dit ce que j'ai dit au revoir. Enfin, il a dit que c'est une très bonne question. Il a dit un texte luminaire, un texte qui a fait un texte et je le le dis. Un texte Si je le traduis sur Wolof, si je le traduis sur Wolof, il y a une liste où il y a des médias qui sont en tout cas les juniors qui sont en train de poser des questions. Donc, mesdames et messieurs, j'ai commencé cette conférence de presse par la lecture d'un texte luminaire. Très chers confrères, je voulais, après l'apparition du tome 1 de Makissal Face à l'Histoire, regagner mon trou pour me plonger dans la rédaction du tome 2. Un tissu de mensonge et de falsification, si à ma tissu, m'a empêché. Des fake news fabriqués par une redoutable machine de désinformation inquiètent mes amis et proches au Sénégal et à l'étranger. Alors que, Dieu le merci, il ne se passe rien de tout le scénario catastrophe qui a été présenté. Je me devais donc de me soumettre au présent exercice de clarification. Mes chers confrères, il y a un mois, il paraissait Makissal Face à l'Histoire, par charge jusqu'à l'air d'un pouvoir africain. Quel boom ! Quelle histoire ! Depuis l'explosion de ce que Alutine a appelé une bombe à fragmentation, je vous informe, mes chers confrères, que la Gendarmerie nationale a placé mon domicile, ma famille et moi-même sous protection. Je n'ai rien demandé. L'État du Sénégal a pris ses responsabilités après avoir découvert des manoeuvres pour s'attaquer au mien et à moi-même. Le courageux journaliste Aline Diaye a raison. Nous vivons actuellement dans ce pays sous une dictature de la pensée. Mais moi, cher Hirim Sek, j'ai décidé de ne pas me soumettre. Un mois après sa apparition, je peux vous assurer que Makissal Face à l'Histoire a battu tous les records de vente dans le genre de laissé politique. Plusieurs milliers d'exemplaires ont été écoulés en début du sabotage commercial qui a consisté pour un kidam identifié à Paris à balancer sur le net la version PDF de l'ouvrage. Destiné à lui, ce geste a fini par rendre service. tous les Sénégalais sachant lire qu'ils ont pu se procurer la version papier ont eu la possibilité de consommer le livre sur le net. Cela me donne d'ailleurs une idée pour la vulgarisation du tome 2 à paraître. Ce qui m'importe en effet, c'est moins de gagner de l'argent que d'être lu. Dieu merci. Le tome 1 doit sans doute être l'ouvrage politique le plus lu de l'histoire de notre République grâce à l'effet multiplicateur d'Internet. Contrairement à l'analyse de mon distingué confrère Charles Fayette, je n'ai pas cherché à choquer pour créer le buzz afin de pouvoir vendre et gagner des milliards. Je déclare solennellement que l'argent issu de la vente du tome 1 sera versé sous l'aide des caméras à des œuvres caritatives. Autre fake news que je me dois de relever. Ce livre n'a été commandité par personne. Je ne suis pas, au regard de l'idée que j'ai de moi-même, un individu concomandite.